Dans ce centre où l'on forme les futurs agents de sécurité, il y a beaucoup de garçons et quelques filles comme Louise qui va ce matin vivre un moment un peu difficile. C'est très stressant en fait on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses c'est vrai que j'aurais jamais pensé un jour que ça puisse m'arriver de faire de me faire braquer ou quelque chose comme ça. On s'oblige aussi à les préparer au pire de ce qui peut arriver pour qu'ils aient conscience du travail dans lequel ils vont se diriger mais après c'est l'effet psychologique qui peut être compliqué à gérer derrière pour eux tout à fait. Qu'est ce qui t'a poussé toi à suivre cette formation ici à Vercel ? La sécurité c'est quelque chose qui m'a toujours plu puis j'aime l'action j'aime quand ça bouge j'aime le contact avec les gens donc cette formation c'est c'est un peu tout regroupé. Le secteur de la sécurité aime toujours les biceps certes mais il a besoin de se féminiser alors tout est fait pour que des jeunes filles comme Emeline se sentent à l'aise dans leur travail. Donc on vérifie bien que les serrures soient bien fermées ainsi que celle-ci donc il y a bien un digicode et personne ne peut rentrer comme ils peuvent donc la nuit effectivement vérifie si les volets sont fermés. Emeline effectue son apprentissage dans une société plutôt familiale où elle a déjà de vraie responsabilité. Il faut savoir que la sécurité c'est plus un métier de garçon on va dire ça a été un peu plus développé et et que les femmes s'investissent un peu plus dans dans ce genre de métier. Je m'attendais franchement je m'attendais à pire parce qu'il ya des entreprises où le travail c'est toujours le même donc le nôtre est varié on va sur plusieurs sites on fait beaucoup de choses on n'a pas le temps de s'ennuyer quoi. Il existe aujourd'hui tout un panel de diplômes qui permettent de travailler dans ce secteur d'activité. Les responsables des formations à Vercel par exemple ne s'inquiètent pas pour l'avenir de leurs élèves. Les entreprises embauchent à tour de bras et ça ne va pas s'arrêter. C'est vrai qu'aujourd'hui on sent une montée de la délinquance ça malheureusement c'est comme ça donc je pense qu'effectivement les agents de sécurité on va les retrouver dans tous les domaines et dans tous les établissements. Je pense que c'est inévitable voilà la société évolue il faut évoluer avec malheureusement c'est peut-être pas forcément dans le bon sens mais c'est pas forcément non plus parce qu'il ya des problèmes c'est aussi pour rassurer la population quelque part. Car même dans une société de plus en plus télé surveillée les pros de la sécu demeurent irremplaçable.